Et yop tout le monde, c'est Trest99 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Skills. Alors les gars, ça fait pas mal de jours que j'ai pas tourné de vidéos, malheureusement j'ai pas eu trop de temps ces derniers temps et voilà, bah du coup là on va reprendre tranquillement. J'ai cherché des pillages, j'ai trouvé pas mal de pillages, vous allez voir ça dans tous les cas. Aussi, mauvaise nouvelle aujourd'hui, malheureusement on s'est fait piller notre base île où il y avait masse, masse de stuff. Donc malheureusement l'île déserte a été pillée après plus d'un mois de résistance. Bah voilà, du coup elle a été pillée, il y a un petit message, salut Flostrest, saurien on vous a pillé, blablabla. Donc GG à la faction qui nous a pillé, donc c'est la fac New Legends et en plus il y a un mec derrière qui a pillé le don qu'il nous avait fait en plus. Donc trouvé par Skyclaim19 et donc voilà, t'inquiète pour le don, il n'y avait pas grand chose. Mais bon maintenant c'est un peu vide donc bon voilà, il n'y a plus de don du tout, bon c'est pas très grave. De mon côté, qu'est-ce que j'ai fait en attendant ce désespoir ? Et bien j'ai commencé par faire déjà une Skybase où on va pouvoir récupérer tout ce qu'on va piller, on va mettre tout ça là-dedans en tout cas. Donc voilà, la nouvelle petite Skybase, donc pas grand chose pour le moment, juste quelques coffres. Vu que j'ai pas de coffres piégés, on peut pas encore trop l'agrandir. Et aussi entre temps j'ai fait une nouvelle farm, donc pour le moment j'ai toujours mes spawners, donc mes 9 spawners à golem. Mais ce que j'ai fait c'est qu'en fait je l'ai posé quand je vais farm et les enlever quand je vais pas farm, donc c'est une zone unclaimed bien entendu. J'ai mis le moins de panneaux possibles, c'est pas forcément très opti, mais au moins grâce à ça je vais pouvoir farm tranquillement. Mais du coup on va faire un peu de monnaie ici, là vous avez vu je suis monté à 200 000 de monnaie. Du coup voilà ce que j'ai fait en attendant. Du coup aujourd'hui on va faire normalement 3 pillages différents. Une sky base, une base unclaimed, plus une base claim si je me trompe pas. Aussi je vais vous faire un petit coffre caché comme d'habitude. Alors attendez qu'est-ce qu'on va vous passer aujourd'hui dans le coffre caché, j'ai pas d'idée. Allez on va vous passer 2 clés explosion avec allez on va dire 3 clés lucky. Voilà ça va faire une petite box tranquillou, hop on va prendre un petit chest. Je vais pas faire la même erreur que la dernière fois où on a le RTP pas loin de chez nous. Du coup on va RTP au spawn, hop directement ce sera beaucoup plus simple. Comme ça je vais pas me faire avoir par les coordonnées. Du coup je vais poser le coffre ici, hop on va mettre ça comme ça, 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 voilà, hop, voilà. Comme ça vous avez toutes les clés donc les coordonnées se trouvent en 650 moins 415. Donc ça m'a l'air d'un sacré bordel ici, c'est très proche du spawn. Donc bonne chance à celui qui va récupérer toutes les clés. Nous on va se retrouver tout de suite pour faire les pillages. Bon du coup les gars c'est parti pour le premier pillage. Donc c'est une base claim qui est très très mal claim, qui n'est même pas protégée. Je sais pas ce qu'il va y avoir dedans, je pense que ça va être un peu genre un pillage genre en mode comme on appelle en guivole. Donc on va voir ça, on va faire péter et on verra bien ce qu'il y a dedans. Quoi que j'ai peut-être mis trop de TNT en fait, merde. Bah j'ai détruit pas mal de coffres j'ai l'impression. Mais du coup voilà c'est vraiment... Oulala la base à bordel, alors attendez, attendez, il y a la lave partout. Voilà on y est, donc c'est vraiment une base à bordel. Est-ce que c'est vraiment mal claim ? Parce que moi de mon côté c'était ultra mal claim. Ici je peux faire péter facilement la TNT, au pire on ira au creeper. Mais ça fait plaisir, du coup il y a beaucoup d'entités, 200 entités au total, ça fait plaisir. Je sais pas du tout ce qu'on va avoir là-dedans, mais bon on va faire péter tout ça. Alors c'est parti pour débuter, on va faire péter ça à la TNT. Hop, allez let's go, merde je suis tombé. Alors attendez, attendez, hop, l'explosion. Allez dis-moi qu'il y a pas mal de choses. Ok, déjà il y a du stuff dans les coffres. Qu'est-ce que c'est ? Ok, full stuff maître, ça fait plaisir le stuff maître. Voilà, maintenant je vais récupérer malheureusement tout le stuff que j'ai perdu lors du pillage que les gens ont fait sur notre base. Donc là je vais récupérer pas mal de stuff à chaque fois. Je pense que je vais même récupérer le maître et tout ce qui est stuff au-dessus du maître. Hop, du coup ça fait déjà plaisir. Ok, c'est parti, allez deuxième explosion en espérant qu'il y ait du stuff. Allez pète tout moi tout ça. Allez, allez, la TNT est tombée un peu basse. Ça va être galère au canon parce que je dois faire un canon en diagonale. On va pas s'embêter, j'ai pas mal de creepers, au pire avec ma monnaie je peux en racheter. On va faire péter tout ça au petit creepy en espérant qu'il n'y ait pas de clear parce qu'avec la chance que j'ai... Ah, parfait, il y a déjà des creepers dans les coffres. Je sais pas j'en ai récupéré combien, bah j'en ai récupéré deux je crois. Et il y a pas mal de stuff, ça fait plaisir. Mais j'ai bien l'impression que c'est du stuff de givole tel que c'est mis. Surtout que le mec a gardé les heals, ce qui est vraiment pas intéressant. Alors c'est quoi comme stuff ? Ah là c'est du guerrier. Guerrier légendaire, c'est pas ouf ça par contre. Hop, on va jeter le reste. Bon malheureusement c'était pas des trucs ouf, il y avait surtout du légendaire. Donc j'ai pas récupéré grand chose. Je vais quand même déjà ramener ça dans ma petite skybase. Ok, il y a pas mal de stuff encore. J'ai fait péter toute la tour centrale en plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, les pommes sheets on va regarder un peu au cas où... Ok, donc malheureusement c'est encore du kit combattant. Bon, on va voir le prochain coffre, s'il y a quelque chose de mieux. Allez, c'est parti pour un nouveau creeper. Let's go ! Allez, ok, ok. Le stuff est rangé, c'est bien parce que là il y a eu masse, masse, masse de pommes sheets. Je crois que j'ai re-recupéré un creeper. Hop, alors c'est quoi comme kit ? Ok, là c'est du roi et encore du maître. J'ai vu qu'il y avait aussi du légendaire, c'est pas ouf. Mais encore du roi et du maître aussi du joli. Seigneur aussi, c'est pas mal. J'ai la flamme de trier. On va récupérer tout ça, on va faire un petit aller-retour vite fait. Mais à côté ici, c'était ranger pommes sheets avec les steaks. Donc ça, vraiment, ça nous intéresse pas. Bon, malheureusement, le reste du stuff, c'était de la merde. Donc on va continuer de faire péter ce côté-là. Est-ce qu'il y a des choses ici ? Ok, bon, rien d'intéressant, j'ai l'impression. Il y a du kit construction, si je me trompe pas. Allez, un peu plus de stuff. Allez, allez, c'est parti, petit creeper. Let's go ! Ok, ok, de ce côté-là, il y a du stuff. Je récupère de la soul sun. Le reste, c'est que du kit construction. Et ça, ça m'intéresse absolument pas. Hop, on va jeter le reste. Le briquet, je vais le garder parce que j'en ai plus. Oh, une petite H-démon, ça, je dis pas non. Ok, il y a des H-démon. Ok, ok, c'est full H-démon ici, les gars. Ah ouais, il y a même une pelle champion. Ok, ici, il y a des bons outils, en fait. Alors attendez, on va bien récupérer tous les outils. Si les autres coffres, ça peut continuer comme ça, ça serait parfait. Allez, on continue à faire péter en espérant qu'il y ait un peu mieux. Ok, ici, c'est que de la merde. Ok, bon, ça m'intéresse pas. Allez, on va continuer, en espérant qu'il y ait mieux. Allez, allez. Ok, ici, il y a pas mal de choses encore. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Il n'y a pas d'opsy. J'ai pas envie de sauter juste pour récupérer des épées. Il n'y a pas de stuff. Ok, bon, là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Bon, là, le pillage n'a pas l'air ouf non plus, malheureusement. J'espère qu'il y a un coffre vraiment bien rangé avec full stuff. Ok, ici, il y a les ingrédients. De ce côté-là, ça m'a l'air rangé. Donc, peut-être qu'il y aura un coffre d'opsy. Et, malheureusement, non. Bon, là, c'est plutôt un pillage en mode full explosion. Il n'y a pas grand-chose. Et, on va essayer de le faire péter de là-haut. Allez, pète. Non, ne descends pas. Et, malheureusement, non. Bon, il n'y a pas grand-chose dans ce pillage. On va l'arrêter là, parce que ça ne sert strictement à rien de continuer. Sinon, à part perdre des creepers, pas grand-chose. Du coup, s'il y en a qui veulent finir le pillage, voici les coordonnées. Donc, c'est quasi en 0, moins 10 000. Donc, voilà, bonne chance. Si vous voulez récupérer le reste, moi, je ne vais pas vérifier ce qu'il y a dedans. Du coup, on va aller faire les autres pillages unclaimed. Normalement, ici, les gars, si je ne me trompe pas, à gauche, voilà, il y a une petite base unclaimed. Je ne sais pas si elle était pillée ou pas. En tout cas, il reste les coffres. Du coup, on va y aller vite fait. Et, je vais vous montrer qu'à juste à côté, il y a une sky aussi. Donc, là, d'ici, on ne la voit pas. Mais, juste à côté, genre, peut-être, quoi, 50, 60 blocs, il y a une sky base. Donc, j'espère qu'il y aura des trucs dedans. En tout cas, ça ne m'a pas l'air pillé comme base unclaimed. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de trous, il y a des panneaux. Je serai dégoûté parce que la base, elle n'est pas pillée, en fait. Enfin, elle n'a pas l'air d'être pillée. Bon, les gars, je suis dégoûté. Il n'y a rien dans les coffres. Ça m'embête énormément. Mais bon, j'ai besoin de coffres et de coffres piégés. Donc, on va tout récupérer. Au pire des cas, on verra s'il y a quand même des trucs. J'ai essayé de regarder vite fait tous les coffres, mais il n'y avait vraiment rien. Je suis vraiment dégoûté parce qu'il y avait masse de panneaux. Donc, ça voulait peut-être dire qu'il y avait des trucs dans les coffres. Mais non. Bon, malheureusement, je me suis fait avoir. Mais vous allez voir que juste à côté, il y a quand même une skybase. Donc, ici, regardez les coordonnées. On est en 7500, 12500. Et vous allez voir que juste à côté, il y a une skybase. Donc, on va remonter vite fait. Voilà, on a tous les coffres. C'est parfait. Et je vais vous montrer la base juste d'à côté. Alors, les gars, regardez les coordonnées. On est en 7400, 12155. Et alors, je ne sais pas si c'est là-bas, la sky. En tout cas, il y a 367 entités. Je n'ai pas assez de blocs pour monter. On va récupérer quelques blocs. J'espère que cette fois, il va y avoir quelque chose. Sinon, je serai vraiment dégoûté cette fois. Bon, les gars, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coffres. Mais je ne saurais pas dire si c'est pillé ou pas. Parce qu'en dessous, il y a déjà une tower. La base a l'air un peu pillée. Mais pas trop non plus. Donc, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura des choses. Peut-être pas. Sinon, je me ferais avoir vraiment sur les deux bases. Je serais dégoûté. Parce que là, l'autre base, je m'attendais quand même à quelque chose. Il n'y avait rien. Si dans la sky, il n'y a rien non plus. Là, c'est vraiment pas de chance aujourd'hui. Ça serait vraiment les pillages à pas de chance. Ok, c'est bon. Bon, on y est. Ça m'a l'air déjà extrêmement pillé. Est-ce que là-dedans, ça a été pillé ? Et j'ai l'impression... Non, mais les gars, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Ça se passe comment ? Dans tous les cas, je vais casser tous les coffres. Voir s'il y a quand même quelque chose. Mais du coup, aujourd'hui, c'est vraiment les pillages à pas de chance. Pourtant, il y avait masse d'entités. Je suis vraiment dégoûté. On va casser tous les coffres. On va voir combien de coffres ça va nous faire. Bon, ce n'est pas très grave. Bon, les gars, j'ai quasi cassé tous les coffres. Et il n'y avait vraiment rien à part des coffres. C'est un mec dans la base que je voulais piller. Donc, ce n'est même pas sa base, en fait. C'est un mec qui a trouvé la base aussi. Le mec, en fait, il pense qu'il va TP, mais non. Du coup, cette base va être très compliquée à piller. Elle est pillable. Alors, je ne sais pas si le mec va vouloir me tuer, du coup, ou pas. Donc, ça va faire un pillage un peu chelou, je pense. Mais dans tous les cas, je peux, par exemple, faire une démonstration, normalement, du pillage. Normalement, en coin, ça rentre plus facilement. Allez, rentre. Non ? Ok, là, il est rentré. On va voir si il y a des trucs dans les coffres, déjà. Ok, donc, ce côté-là, il n'y a pas grand-chose dans les coffres. Ce qu'on va faire, même si j'ai mis un 7-home, c'est pas le meilleur move de l'année. Mais bon, on ne sait jamais. S'il y a quelque chose, hop, on le verra bien. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous, déjà ? Ok, ce côté-là, il n'y a pas grand-chose. J'espère qu'il y a quand même des trucs dans les coffres. Donc, ici, il spawnait là. Donc, les coffres à stuff devraient être ici. Allez, c'est parti. Dis-moi qu'il y a quelque chose là-dedans. Sinon, ce serait vraiment... Ah ! Enfin, il y a quelque chose. J'aurais dit, sinon, c'est vraiment l'épisode où on n'aura rien. Mais il y a quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup de palm shit. Allez, on va remettre un creeper dans le coin. Voilà. Ici, je vais récupérer tout ça. Potion de speed, les gars. C'est parfait. Donc, au moins, il y a des trucs dans les coffres comparé aux autres pillages. Mais malheureusement, ce qui va être très compliqué à faire, c'est de tout péter, en fait. Tout piller, c'est impossible. En plus, on ne peut pas surclaim. Ça va être un pillage horrible. Si je ne me trompe pas, je peux faire ça. Le creeper va remonter. Voilà. Bon, il remonte trop vite, là, malheureusement. Mais voilà, il y a plein de moyens de faire péter les coffres. Le seul truc, c'est le temps que ça va prendre. Et si je fais péter les bons coffres, et si j'ai de la chance, quoi. Parce que là, au-dessus, les enclumes, ça va être impossible à péter. Donc, les probas de faire péter tous les coffres sont de zéro. Déjà, ça, c'est dit. J'ai réussi à le faire rentrer. Allez, parfait, les gars. Ok, à ce côté-là, il n'y avait rien, malheureusement. Du coup, on va rester du côté où il y avait du stuff. Allez, rentre. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il y a là-dessus, là. Let's go. Allez, donne-moi du stuff. Allez, les gars, on n'a vraiment pas de chance, aujourd'hui, pour les pillages. Ok, il est rentré. Et il n'y avait encore rien dans les coffres. Ok, bon, les gars, ça va commencer à me désespérer, aujourd'hui, les pillages. Pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, en fait... Allez, allez, pète avant de remonter. Ok, parfait. En fait, vu que la source d'eau est considérée comme un bloc, eh bien, je peux faire péter les coffres d'en-dessous. En fait, juste à poser, eh bien, comme s'il y avait un bloc en face de moi. Le creeper remonte. Là, par contre, à chaque fois que je le touche, il remonte trop vite. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. Il ne faudrait pas qu'il remonte trop vite à chaque fois. Hop, voilà. Ok, on a réussi à refaire péter des coffres. Malheureusement, rien. Bon, les gars, ça me désespère. Je vais arrêter aussi ce pillage-là. Ça m'embête énormément. Vraiment, là, aujourd'hui, les pillages, on n'a vraiment pas de chance. Du coup, ce qu'on va faire maintenant... Ok, le mec, je ne sais pas ce qu'il fait. D'accord, il essaie de faire péter aussi. Mais du coup, ce qu'on va faire maintenant, soit je recherche encore un pillage. Mais vu qu'on n'a pas de chance aujourd'hui, peut-être que je vais abandonner, les gars. Je vais abandonner les pillages, je pense, aujourd'hui. Sinon, il faut que j'améliore ma farm. Il faut qu'on aille au F-Home récupérer des Hoopers. Après, on ira ouvrir quelques boxes. Et voilà, on aura fait un petit épisode tranquillou, les gars. C'est un peu une épisode de reprise, vu que je n'étais pas actif ces derniers temps. Comme ça, vous voyez qu'aussi, moi, même si je trouve des gros pillages comme ça, je n'ai pas de chance aussi. Je ne trouve pas tout le temps des pillages full abusés, full stuff et tout. Parfois, je tombe aussi sur ce genre de pillages. Donc voilà, pas de chance aujourd'hui. Du coup, on se retrouve tout de suite pour avancer la farm, je pense. Ou sinon, je chercherai encore un autre pillage. Bon, les gars, c'est parti pour récupérer les Hoopers, si je les trouve. Mais sinon, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on abandonne la base ou pas. Ou si on essaye d'en refaire quelque chose. Pour le moment, je n'ai pas trop d'idées de ce qu'on pourrait faire de la base. Mais bon, si vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire de cette base, dites-moi dans les commentaires. Il n'y a pas de soucis. Peut-être refaire un bunker ou peut-être faire une nouvelle salle à spawner. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées. Comme ça, on laissera de les faire avec Floz. On verra bien comment on va s'arranger. Alors du coup, les gars, je ne sais pas si le Farming Hooper, on le récupère directement en mode Hooper normal ou pas. Est-ce que... Ah ouais, on le récupère en Hooper normal, je crois. Alors attendez, on va tester ça. Mais c'est embêtant, en fait. Dès qu'on le pose, le Hooper se transforme. Ah ouais... Enfin, c'est un peu gênant. Mais bon, ce n'est pas très grave. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aménager l'autre farm. Donc, c'était le Home Farm. Mais du coup, je vais essayer d'aménager un truc un peu mieux. Et dès que c'est fait, je vais remettre les spawners et on va voir comment ça tourne. Bon, les gars, j'ai aménagé un petit truc vite fait. On va expérimenter ça rapidement. On va voir si on se fait un peu de fer. Donc voilà, il ne me reste plus que mes 9 spawners. Je n'ai pas encore acheté le Hooper amélioré. En plus, là, il me faut un peu de fer pour avoir un Hooper en plus. Donc comment ça va se passer ? En fait, ici, je vais mettre le Hooper amélioré pour que ça aille dans ce coffre-là. Et après, ça va redistribuer dans les coffres à côté. Donc quand j'aurai les Hoopers en plus. Donc là, j'ai besoin d'aller dans le Slash Boutique. On va le mettre comme ça. Normalement, ça devrait récupérer les items qui sont là-bas. Bon, on verra bien comment ça va se passer. Du coup, il me faut un Hooper en plus. Donc là, on va récupérer le fer qu'il y a là-dedans. Je vais craft vite fait un Hooper en plus. Et on va laisser tourner ça vite fait 5 minutes pour voir si c'est un peu rentable ou pas. Ou si ce que j'ai fait est totalement cassé et que ça ne sert strictement à rien. Mais bon, on verra ça. Hop, voilà. Normalement, j'ai bien aménagé. Voilà, j'ai vraiment fait un petit truc à l'arrache. Je vais attendre d'aller 2 minutes. 2 décès, vous allez voir. Voilà, quasi 2 décès de fer. Donc, ça fait plaisir. On va revendre ça rapidement. Aussi, j'ai dû racheter un 2e Hooper amélioré parce que sinon, ça ne farmait pas assez vite. Donc, voilà. J'ai dû en mettre 2 ici. Donc, c'est assez risqué. Du coup, ça fait quoi ? 70 000 qui se trouve devant moi. Ça fait beaucoup. Ça fait très mal. Mais bon, voilà. J'ai investi là-dedans. J'espère que je vais me rentabiliser assez rapidement. Mais voilà. Hop, du coup, là, ça va me faire je ne sais pas combien de monnaie. Shop. Normalement, ça fait combien par inventaire ? Ça me fait 3 300 dollars. Donc, voilà. Ça me refait un peu de monnaie. Ça fait toujours plaisir. Mais voilà. Aujourd'hui, on aura terminé avec la farm. On l'améliorera encore dans le prochain épisode, je pense. Là, je vais encore farm un petit peu. Je vais attendre de me faire un peu de monnaie. Peut-être monter à 50 000. Je vais voir. Mais on va terminer l'épisode là aujourd'hui. Ça aura été un épisode très rapide avec pas beaucoup de chance niveau pillage. On va ouvrir quelques clés en fin de vidéo. Et voilà. On arrêtera l'épisode là. On n'a pas fait d'avancement au niveau des têtes et tout. Mais du coup, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture des clés. Bon, alors, pour terminer l'épisode, on va ouvrir 9 clés WOS en espérant qu'on ait un peu de chance. D'habitude, dans les box, j'ai pas trop de chance. Mais bon. Donc, on verra bien ce qu'on a dans les box. Donc, pour la première box, qu'est-ce qu'on va avoir ? Une H WOS. C'est pas dégueulasse. Ça fait plaisir. Allez, les gars, deuxième box. Et on a eu un pantalon WOS. Parfait. Allez, troisième. C'est parti. Second H WOS. Ça fait plaisir. Bon, un peu mieux. Peut-être l'épée, ce serait cool. Que deux H. Voilà, c'est très bien. Mais c'est pas non plus le meilleur truc du serveur. Allez, la tête. Donne-moi la tête, s'il te plaît. Et malheureusement, toujours pas. Bon, des bots. Je dis pas non. Allez, on continue. Encore 5 clés ouvrir. Et on verra si on a la tête ou pas. Et malheureusement, toujours pas. Bon, encore des bots. On dit pas non. Ok, parfait. Le plastron. Allez, plus que le casque. Ou la tête. Ça peut faire un bon combo. Et malheureusement, on a eu les 64 underperles. Bon, allez, pourquoi pas. On va les accepter. On dit pas non. Ça fait quand même plaisir. Et encore des bots WOS. Bon, ça fait beaucoup. Ça fait pas très plaisir. Qu'est-ce qu'il me reste comme clé ? Est-ce que j'en ouvre d'autres ? Allez, j'ai une clé vote. On va ouvrir la petite clé vote. Et on arrêtera l'épisode là. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Malheureusement, que des pillages malchants. À part le premier où il y a eu un peu de stuff. Mais voilà, pas beaucoup de chance aujourd'hui. J'espère que dans les prochains épisodes, on aura plus de chance. Parce que là, en plus, les bases étaient prometteuses. C'est vraiment embêtant. Bon, 64 TNT pour terminer. Voilà, les bases étaient vraiment prometteuses. Ça m'embête beaucoup. Mais bon, on va faire avec. Du coup, les gars, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas l'objectif des 200 likes, comme d'habitude. Et nous, on va se retrouver dans un prochain épisode sur World of Skills. Allez, bye bye !